Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième partie de l'allégorie de la caverne, comme je vous ai promis. Donc, si vous voyez cette vidéo pour la première fois, je vous recommande fortement d'aller voir la première partie de l'allégorie de la caverne qui porte sur la ligne métaphysique de Platon présentée dans le 7ème livre de la République. En effet, l'allégorie de la caverne n'est qu'une illustration de cette ligne métaphysique. Comme je l'ai présenté dans la dernière vidéo, la plupart des êtres humains se retrouvent, selon ce crâtre, dans la pistis, donc dans la croyance des objets sensibles, ou dans les représentations des représentations. Donc, ils sont pris dans les ombres, dans l'univers de l'illusion. Et l'allégorie de la caverne illustre justement que la plupart des êtres humains, dès notre naissance, nous sommes dans la caverne. Nous sommes dans un état d'illusion normal, dans un état d'illusion originaire des hommes. C'est notre condition humaine. Nous sommes donc, selon ce crâtre, tous dans une caverne, la caverne qui représente en réalité la société. Et on n'a pas de critères extérieurs pour venir juger les ombres qu'on voit. On n'a en fait que notre pensée. Ainsi, l'allégorie de la caverne montre aussi notre impuissance sociale. Elle montre presque notre complaisance volontaire à être trompée par les images, par les ombres que projette notre société. Et c'est encore plus vrai de nos jours avec tous les nouveaux moyens médiatiques, avec toutes les nouvelles technologies, avec les écrans, etc. Avec Instagram, par exemple, où on se complète. On aime ça, se donner des images à nous-mêmes, recevoir l'image d'une société parfaite, recevoir l'image des autres. Ainsi, on est presque dans une hypnotisation sociale volontaire à voir des images qui ne représentent pas la réalité en tant que telle, mais qui donne en fait un trucage qui montre en fait uniquement la facette qu'on veut voir. Ces images sont donc sociales. On est passif dès notre naissance à un monde qui est déjà culturel, un monde qui est déjà truqué par autrui. Et on est prisonnier de cela. En fait, la seule manière de s'en sortir, c'est par la pensée. La pensée est libératrice parce qu'elle permet de remettre en question toutes les ombres qu'on voit. Mais en même temps, c'est aussi le génie de Platon de s'en apercevoir, c'est que la pensée est libératrice en même temps qu'elle isole le philosophe. Le philosophe va attirer la haine de ses concitoyens. Et en fait, il va s'isoler de plus en plus parce qu'il va remettre en question les valeurs sociales. Avant de rentrer dans l'analyse à proprement dire des éléments de l'allégorie de la caverne, je vais juste présenter brièvement un peu le mythe. Mais je vous conseille encore fortement de lire le mythe en tant que tel parce qu'ici ce ne serait qu'un résumé. Donc, les prisonniers ici représentent tous les citoyens de la société. Donc, moi, vous, etc. Tous les gens sont déjà d'abord des prisonniers dès qu'ils sont mis à la naissance dans un monde social, déjà travaillé par autrui. Donc, ces prisonniers sont tous enchaînés face à un mur. Et la seule chose qu'ils peuvent voir, ce sont des ombres qui bougent. Et ces ombres-là représentent en fait autant les ombres d'objets que les ombres d'eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent se voir qu'à travers les ombres. Ils peuvent seulement voir le monde aussi qu'à travers les ombres projetées en avant d'eux. Ces prisonniers-là ne peuvent pas se voir eux-mêmes. Ils ne peuvent pas non plus tourner la tête pour voir leurs voisins. Donc, quels sont les ombres qui sont projetées là ? En fait, il y a une cloison ici un peu plus haut. Il y a d'autres personnes ici. Peut-être que la question ensuite sera de savoir qui sont ces gens-là. Mais il y a des gens qui manipulent des objets et représentent un monde pour les prisonniers. Donc ici, par exemple, ils représentent une personne dont l'ombre sera projetée pour les prisonniers. Et cette ombre-là n'est possible que par un feu qui se retrouve encore plus en haut de la caverne. Un feu ici qui projette de la lumière artificielle. Articielle en guillemets, bien sûr. Une lumière non solaire, plutôt. Qui permet ensuite de projeter une ombre. Et en dehors de cette caverne-là, il y aura le monde véritable. Donc, un autre monde où il y a d'autres personnes qui mangent, qui mangent, etc. Il y a des arbres, il y a des animaux. Bon. Il y a littéralement un autre monde dans lequel les prisonniers sont inconscients. Ils ne connaissent pas l'autre monde parce qu'eux, ils ne vivent que dans la caverne. Donc, toute leur réalité se confine dans cette caverne-là. Ils ne savent même pas qu'en fait, il y a d'autres choses qui existent à part les ombres. Ça, c'est grossièrement l'allégorie dans la caverne. Il y a un triple niveau de lecture possible de cette allégorie. Lorsque le philosophe se libère, il remonte en dehors de la caverne pour voir le monde réel. Le premier niveau de lecture stipule que cette contemplation-là est parfaite. Qu'il peut tout voir, qu'il comprend tout, que dans le monde réel, il peut tout saisir. Et qu'ensuite, lorsqu'il redescend, il connaît tout. C'est presque une connaissance divine. Le deuxième niveau de lecture, donc la deuxième possibilité d'interprétation, est plus subtile. Et en fait, c'est l'interprétation priorisée par les néo-platoniciens. C'est comme ça qu'on a lu Platon après lui. Donc, la contemplation du monde réel, du monde intelligible, comme on le verra, n'est possible qu'une ou deux fois dans la vie. Donc, que le philosophe travaille à sortir de la caverne toute sa vie, mais que la contemplation du monde intelligible, des idées réelles, de la vérité, est en fait possible qu'une ou deux fois. Selon les néo-platoniciens, en fait, Platon, lui, c'est un dieu, quoi. Il contente tout le temps les vérités, puis voilà. Mais eux, en fait, ils ne sont capables que d'apercevoir le bien, le beau, le beau absolu, une ou deux fois dans leur vie, malheureusement. La troisième possibilité d'interprétation est une interprétation, un niveau de lecture beaucoup plus moderne, je dirais. Elle stipule plutôt que le philosophe aspire à sortir de la caverne, aspire à sortir dans ce monde réel, mais qu'il ne le peut pas véritablement. En fait, c'est l'interprétation que je dirais est le plus représentatif de notre pensée moderne. Donc, on vit consciemment dans ce monde social, dans le monde de la caverne. On tente de sortir vers le monde réel sans jamais pouvoir l'atteindre, parce qu'en fait, seul Dieu, seule une connaissance divine, seule une pensée divine connaîtrait la vérité en soi. D'abord, il est à remarquer que les prisonniers voient deux types d'ombre. Ils voient l'ombre des objets, mais ils voient aussi l'ombre d'eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent connaître les objets et eux-mêmes que par les ombres. Mais, il y a une nuance. Donc, l'ombre qu'ils voient d'eux-mêmes provient de leur corps véritable. Donc, il y a vraiment une image au premier degré de leur corps. Tandis que, pour l'objet, c'est déjà un objet fabriqué. Donc, c'est déjà un objet illusoire qui donne ensuite une ombre. Donc, il y a une double image ici. C'est l'image de l'image qu'ils perçoivent sur l'ombre. Donc, pour leur âme, en fait, ils ne peuvent voir en dedans eux-mêmes qu'à travers une ombre. Donc, ils ne se connaissent pas véritablement. Ils pensent se connaître, mais en fait, ils se connaissent à travers une image d'eux-mêmes projetée par la société. Ainsi, dans le premier rapport à nous-mêmes, on est donné à travers la société et on ne se connaît pas véritablement. On doit faire une recherche de soi pour se comprendre, pour se voir véritablement. Et je vous renvoie donc à la vidéo que j'ai faite sur l'Alcibiade, où secrète et Alcibiade tentent de rentrer en eux-mêmes pour comprendre et ensuite chercher à savoir comment on fait pour se connaître nous-mêmes. Comment on fait pour connaître notre âme. Le deuxième type d'ombre que les prisonniers voient, c'est les ombres projetées par l'objet de l'artisan. Mais la première grande question, c'est qui sont bien ces artisans qui trompent volontairement leurs concitoyens. Bien, on peut l'imaginer, ces artisans-là sont probablement des artistes, des poètes, des sophistes, des politiciens, des physiciens de l'époque de Platon. Bref, tous les gens ont placé les ombres, les gens qui sont placés en position d'autorité par rapport à leurs concitoyens, qui eux sont capables de construire la réalité pour les autres. Donc, c'est eux qui décident en fait des normes de la beauté, des normes de la vérité. C'est eux qui donnent l'enseignement aux autres, alors qu'ils savent très bien, en quelque sorte, qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est une ignorance beaucoup plus vicieuse que ceux des prisonniers. Donc, eux, ils sont juste dans une ignorance absolue. Mais les artisans, ceux qui projettent des images pour les autres, sont dans une ignorance consciente. Ils sont conscients de leur ignorance et ils décident ensuite de tromper les autres en fabriquant une vérité sociale. Ainsi, les prisonniers sont pris dans les images, dans les illusions proposées par d'autres de leurs concitoyens, donc par ceux qui sont placés dans une position d'autorité. En fait, on peut très bien, encore une fois, ramener toute cette allégorie dans le monde moderne où on est littéralement pris dans des images, on est pris dans des concepts de beauté qui sont définis en fait par la société, par ceux qui sont haut placés et qui en fait décident de toutes les normes de la société. Il y a donc un dédoublement d'images. Il y a une image qu'on fabrique et ensuite une image qu'on projette. Comme lorsqu'on prend une selfie par exemple, je me positionne d'abord, je fabrique mon image pour ensuite la poster et proposer cette image-là. Il y a un dédoublement d'images, il y a une fabrication d'une fabrication. On est donc bien loin de la réalité dans les cas des prisonniers. Ils ne sont même pas dans un rapport direct d'une image à un objet, mais ils sont dans un rapport d'image à image. Ainsi, lorsqu'on est dans ces ombres-là, la seule connaissance qui est possible, c'est une connaissance évidemment empirique. Donc, par exemple, ils ne peuvent jamais connaître le principe de causalité, puisqu'ils sont dans un rapport d'image à image. Ils ne peuvent que connaître la succession des images. Ils ne peuvent que distinguer les ombres grossièrement les unes des autres, sans jamais connaître la véritable cause de ces ombres-là. Donc, la véritable cause de ces ombres-là, ça serait bien sûr remonter au feu, prendre conscience qu'ils sont dans une caverne, qu'il y a un monde réel à l'extérieur, etc. Mais bien sûr, eux, ils ne sont que pris dans une connaissance bien mineure, bien, on peut dire, une connaissance bien inimportante, donc éphémère, quoi. Juste une simple distinction entre les ombres qu'ils voient. Mais, la secrète imagine une situation d'un des prisonniers qui, bien, ses chaînes se libèrent un peu, il est capable de tourner la tête pour regarder ce qui se passe derrière lui. Encore une fois, le génie de Platon est de dire que le prisonnier qui peut se retourner en arrière va être aveuglé. Il ne comprendra pas ce qui se passe, il sera aveuglé à la lumière du feu qu'il voit. Et il va vouloir se retourner en arrière et regarder à coup sûr encore les ombres qu'il connaît et qu'il est tellement habitué à. En fait, il va penser plutôt, non pas que si les ombres qu'il voit, ce sont des illusions, mais il va penser que la réalité, que ce qui se passe véritablement en arrière, c'est ça l'illusion. Il va penser que ça, c'est la seule réalité, la réalité véritable, alors que tout ce qui se passe derrière lui n'était qu'une illusion, que ce n'était pas vrai, quoi. Ainsi, dès qu'il commence à comprendre ce qui se passe, il va plutôt le renier, il va le dénier, puis il va se complaire à vivre dans le monde confortable auquel il s'est habitué. Mais ensuite, si on le force à sortir, donc si on le prend et qu'on le force à remonter dans la caverne, ici il est important à noter le rapport de force ici. Donc, la sortie de la caverne ne se fait pas d'une manière gentille, d'une manière heureuse, il faut littéralement forcer dans un rapport violent au prisonnier pour qu'il puisse sortir de la caverne. Il faut littéralement le forcer à sortir de là pour qu'il sorte justement, sinon il va toujours vouloir se complaire aux ombres. Mais si on le sort, qu'on le fait remonter toutes les étapes et qu'il soit véritablement dans le monde, il sera complètement aveuglé, il ne comprendra rien, il ne voudra rien voir. Et les premières choses qu'il va voir, ce sont les ombres des arbres, des personnes, etc. Donc, il va regarder leurs ombres, puis ensuite il va lever les yeux, il va voir les personnes réelles, il va voir les arbres, il va voir les animaux, puis ensuite il va lever les yeux vers le ciel pour regarder les astres et ultimement regarder le soleil lui-même qui représente le bien absolu. Ainsi, on voit bien une hiérarchie des êtres. Il y a le feu ici qui est dans la caverne, ensuite il y a les ombres des personnages qui sont projetées par la lumière réelle du soleil. Ensuite, les hommes, les astres, puis ensuite le soleil en tant que tel, qui est la lumière, l'origine de la lumière absolue. C'est lui qui projette toute la lumière sur la Terre. On peut maintenant rentrer un peu dans les débats d'interprétation. A première vue, tout semble très clair, donc ça a l'air très concis, mais en fait, si on essaye de relier ces éléments-là aux éléments de la ligne vitaphysique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est seulement une illustration de cette ligne-là, on peut commencer à se débattre sur quels éléments représentent, par exemple, la guillanoie, le nousse, l'intellect, les hypothèses mathématiques, etc. Donc, il y a tout un débat à savoir, par exemple, que représente le feu ici? Ou encore, qu'est-ce qui peut bien être le monde réel ici? Je pense que, d'une manière évidente, le monde réel ici, c'est le monde intelligible, donc le monde des formes, le monde des idées. Mais là, à savoir, qu'est-ce qui étaient les ombres de ces choses-là? Donc, si on se souvient bien, le philosophe va d'abord voir les ombres des choses réelles, donc les ombres des arbres, les ombres des personnages, etc. Donc, la première chose qu'ils voient dans le monde intelligible, ce sont les ombres. Mais, quel est le statut de ces ombres? Est-ce que c'est la dianoaie? Donc, est-ce que c'est les hypothèses mathématiques? C'est possible, mais si on dit que ces ombres-là, ce sont les hypothèses mathématiques, quel est le statut du feu, du coup? Donc, le feu, ici, dans la caverne, c'est ce qui se rapproche le plus du soleil, le plus de la vérité dans la caverne. C'est ce qui permet d'illuminer cette caverne-là. Donc, si on pose que les ombres des choses réelles sont, elles, la dianoaie, le feu, du coup, il ne reste que la pistesse, la croyance. Mais, c'est un peu, c'est un peu, peu crédible, non? Le feu est probablement la dianoaie. C'est comme ce crâtre le dit, la dianoaie, donc les hypothèses mathématiques, ont un pied dans le monde sensible et un pied dans le monde intelligible. Lorsqu'on pense à l'hypothèse du triangle, la définition mathématique du triangle, on part, en fait, du monde sensible pour dire quelque chose, d'un concept. Et si on va terminer cette vidéo avec quelques remarques sur l'échappée du philosophe hors de la caverne, il faut se rendre compte qu'il y a deux risques pour Platon de cette échappée-là. Donc, la première, c'est que le philosophe soit mal reçu par ses concitoyens, en fait, parce que le philosophe, lui, va vouloir dire la vérité aux autres, va vouloir enseigner qu'en fait, il y a un monde réel, qu'eux, ils vivent dans des illusions, qu'eux, ils vivent dans une caverne. Mais, en fait, les concitoyens vont percevoir ça comme une menace parce que le philosophe sera perçu comme s'il ne veut que faire du trouble dans la société, comme s'il voulait subverser les conventions morales, les conventions sociales. Et il y a un très grand enjeu pour lui qu'il se fasse tuer par ses concitoyens. On n'a qu'à penser, en effet, au cas de Socrate. Donc, Socrate voulait enseigner et voulait remettre en question les conventions sociales, les conventions de la société reçues et acceptées généralement de la vertu, du courage, etc., du bien. Et il a reçu la mort pour cela. Le deuxième risque est que le philosophe n'ait pas envie de revenir à la calme. En fait, on le comprend très bien, il pourrait être heureux en quelque sorte, en étant en dehors, maintenant qu'il connaît la vérité, il peut en profiter de sa vie. Mais non, Socrate l'oblige, en fait, à revenir dans la caverne parce qu'il a un devoir moral de libérer ses concitoyens malgré le risque de se faire tuer. Donc, malgré qu'il pourrait vivre d'une manière très heureuse en dehors de la caverne, il doit revenir pour enseigner et libérer les autres, pour tenter de leur faire prendre conscience de leur illusion naturelle. Mais du coup, on peut se demander, n'est-ce pas injuste de quitter le bonheur du philosophe ainsi ? Eh bien, il faut se rappeler que dans la République, il n'est jamais question du bonheur individuel, mais du bien de la société en général. Donc, du bien collectif et non du bien individuel. Si le philosophe doit mettre de côté son bonheur pour le bonheur des autres, donc pour faire prendre conscience aux autres de l'illusion et de leur enchaînement, du fait qu'ils vivent littéralement dans un cachot, eh bien, il doit le faire. Il a même le devoir de diriger et de guider les autres, de devenir donc le roi, en quelque sorte, le roi philosophe de la société. On doit lui donner, selon ce crâne, on doit lui donner ce pouvoir-là parce que, justement, il ne le veut pas. Du fait qu'il ne veut pas ce pouvoir-là, le rend incorruptible. Mais, bien sûr, ce n'est qu'un idéal que le roi, que le dirigeant de la société soit un philosophe. La plus grande probabilité, c'est qu'il se fasse rejeter par la société, qu'il devienne un exclu et qu'il se fasse tuer comme dans le cadre de ce crâne. Bref, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. J'espère que vous a plu, qu'elle vous a enseigné quelque chose, que vous a été utile, plus que tout. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. Je les lis tous. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour les prochaines vidéos à venir et de laisser un like. Merci.